Bonjour et bienvenue à mon premier tutoriel Comment utiliser mon site de recettes Leçon numéro 1, créer un compte Premièrement, on a besoin d'utiliser notre fureteur préféré et d'aller à l'adresse suivante cuisine.wikipont.net Vous allez vous retrouver à cette adresse-ci à cette page-ci, je veux dire où vous pouvez déjà, si vous voulez, consulter les recettes déjà publiées dans cette liste ici Vous n'avez qu'à cliquer sur le nom de la recette Elle va apparaître Vous pouvez la consulter Vous pouvez aussi l'imprimer Vous avez l'option ici, version imprimable que vous pouvez envoyer à l'imprimante en faisant print Je ne l'imprimerai pas On clique sur l'image ou sur accueil pour revenir à la page principale Vous avez aussi une liste d'ingrédients Il n'y en a pas beaucoup, mais si vous voulez Vous pouvez aussi ajouter des ingrédients et mettre plus de détails sur les ingrédients que vous utilisez dans vos recettes On va commencer par créer un compte Vous devez créer un compte si vous voulez publier des recettes Alors, on clique ici puis on arrive à la page de créer un compte On a quelques champs à remplir Premier champ, c'est un champ de sécurité Vous avez une image avec une petite formule mathématique très simple Ok Vous avez juste 9-7 2 Marquez la réponse pour éviter que des robots se connectent sur le site et se mettent à créer plein de comptes Ils vont avoir beaucoup de difficulté à voir qu'est-ce qu'il faut répondre dans ce champ-là Nom d'utilisateur Utilisateur Je vais m'appeler utilisateur 3 Ok Vous mettez le nom que vous voulez ici Vous mettez votre nom d'utilisateur Mettez votre prénom Il n'y a personne sur ce site-là Vous n'allez pas tomber probablement pas sur quelqu'un qui existe déjà Ok Password On met un mot de passe On répète Le mot de passe Mettez votre adresse courriel Votre nom réel Vous avez l'option de vous connecter automatiquement en cliquant ici Ou si vous ne le cochez pas Vous allez devoir re-écrire votre mot de passe C'est votre nom d'utilisateur Là, quand je clique créer un compte Ça va créer votre compte Et en plus Ça va vous connecter Vous voyez ici Vous avez votre nom d'utilisateur Qui va apparaître Ça veut dire que vous êtes connecté Ça veut dire que vous pouvez Poster ou publier des recettes Je vais faire une déconnexion Je vais revenir à la page principale Maintenant qu'on a créé un compte Je n'ai pas besoin de cliquer créer un compte C'est fait Je vais cliquer sur créer un compte Ou se connecter Ici, vous entrez votre nom d'utilisateur Votre mot de passe Puis là, vous pouvez vous connecter Et voilà, ça a l'air pareil C'est juste qu'en haut vous avez votre nom d'utilisateur Et vous avez l'option d'ajouter une recette Alors, je vous attends dans la leçon numéro 2 Je vais vous montrer comment ajouter une recette Merci, bye! Merci, bye! Merci, bye! Merci, bye! Sous-titrage ST' 501